Yahu, on dit Wancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi. Et comme je te l'ai expliqué donc vendredi dernier, je vais te parler du manga Principal. Donc pour ce qui est de ce manga, nous sommes sur un one shot des éditions Boys Love dans la collection Anna. Nous sommes sur une série qui est dans le genre romance, étrange, vie, tout ce qu'il y a plus classique. La série date de 2017 au Japon, pardon, et de novembre 2019 en France. Nous sommes sur un manga qui est de Sashimo, un mangaka qui a pas mal d'autres œuvres disponibles en France. Je vais t'afficher tout ça. Je vais t'afficher un petit point vert donc pour ceux que j'ai déjà lus. Et cette fois-ci je penserai à te mettre bien sûr dans le petit i si j'ai oublié la semaine dernière de le faire. La présentation du manga que j'ai déjà présenté. Les points rouges c'est les titres qui ne m'intéressent pas et le point bleu c'est hésitation. Voilà, comme ça tu vois les codes couleurs etc. Donc voilà en ce qui concerne ce mangaka et c'est toujours en ce qui concerne l'œuvre en soi. A part que bien entendu c'est une œuvre à je conseiller cette fois-ci aux 16 ans et plus. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures. Je te dirai tout simplement qu'elles sont simples mais efficaces. Même si je n'ai pas exactement compris certains choix de l'auteur. D'un côté on peut l'imaginer mais de l'autre c'est assez compliqué de saisir. Je vais te montrer tout ça en image parce qu'en fait on a une seule et unique illustration qui s'étire. Avec le nom du manga en fait qui s'étire mais aussi donc sur les côtés de jaquette. Il n'y a rien d'autre à dire. Quand on enlève la jaquette on se retrouve avec une autre illustration qui est en rouge ici. Et donc le titre du manga va être plus étiré. Et c'est la même illustration que l'on a en fait sur la page ici. Voilà. Et pour ce qui est de la page de sommaire je te la montre au plus juste sur la partie suivante. On a rien de très très... Je n'ai pas grand chose en fait à dire. Cette illustration là je l'aime bien elle est sympa. L'autre... Oui ça nous montre en fait vraiment à quel point il est séducteur etc. Parce qu'on a marqué plongé dans un duel comique et sexy entre un beau gosse déluré. Donc celui qu'on a là. Et un athello très déterminé. Ça j'ai vraiment adoré par contre en ce qui concerne vraiment la petite phrase d'accroche. Qui est marquée donc derrière le manga. Mais c'est tout ce que j'aurais à te dire. Donc je vais te montrer tout ça en image bien entendu. Musique Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirai tout simplement que comme la semaine dernière c'est une qualité du dessin que j'apprécie tout particulièrement. Même si il manque quand même quelque chose pour que ça soit vraiment une note excellente. Mais voici ma note quand même. Pour ce qui est de mon avis sur le manga cette fois-ci je précise. Nous sommes sur une seule et unique histoire. Oui parce que si tu n'as pas vu la vidéo la semaine dernière. Où je parlais d'une autre oeuvre de l'auteur qui est sortie aussi en novembre. On était sur un manga qui était divisé en deux histoires. Et c'était très 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 dommage. Oui très très dommage. Pour ce qui est de cette série on suit les aventures donc de ce jeune charpentier. Qui donc décide lui de se coller des règles de ouf au niveau des mecs. C'est à dire qu'il veut que des magiciens. Ce qu'il entend par magicien ce sont des hommes qui ont dépassé 30 ans. Et qui sont toujours puceaux. Et au final qui limite préfèrent les filles. Mais voilà comme ça il couche une fois avec eux. Il n'a pas de problème parce que forcément ces mecs là ne vont pas redemander. Et il leur bande les yeux comme ça ils peuvent imaginer que c'est une fille. Lui ça pose vraiment plein plein de règles. Justement pour pouvoir survivre à tout ça. Et c'est plutôt marrant. Et c'est ça qui est plutôt agréable à suivre. Donc on a par exemple règle numéro 2. Ne pas se soucier des détails. Comme par exemple que ça peut être une personne déjà en couple. S'ils veulent coucher avec lui c'est qu'ils veulent coucher. Règle numéro 3. Ne pas toucher aux autres collègues de boulot. Règle numéro 4. Ne pas toucher aux gens intelligents. Règle numéro 5. Toujours taper dans ceux qui ont plus de 30 ans. Et PS et magiciens sont des gens qui ont 30 ans. Et sont tellement obsédés par l'idée de perdre leur virginité. Qu'ils sont même prêts à tester avec un garçon. Donc moi. Règle numéro 6. Ne jamais faire plus d'une fois avec la même personne. Règle numéro 7. Homme hétéro seulement. Règle numéro 8. Toujours bander les yeux de son partenaire. Justement comme ça ils n'ont pas à voir que c'est un garçon. Règle numéro 9. Ne pas faire de bruit. Règle numéro 10. Ne rien toucher. Et je crois qu'il y a une règle numéro 11. 11. Si c'est foutu. Abandonnez de bonne grâce. C'est Règle numéro 12. Ne pas se lamenter. Donc voici les 12 règles en fait que s'impose ce jeune homme. Et donc on suit ses aventures en tant que charpentier. Qui reluque un peu tout ce qui bouge. Qui clairement a l'engin qui se lève très facilement. Et on sait aussi qu'il est amoureux de son patron. Mais il ne se passe absolument rien avec celui-ci. Il en est bien entendu très malheureux. Donc il se venge un petit peu sur tout ce qui bouge. Et c'est pour ça qu'il s'est imposé toutes ses règles. Pour ceux qui sont du manga au tout début. Et puis personnellement j'ai trouvé ça un peu grotesque. Surtout sa façon d'agir vraiment. Avoir le truc qui se lève toutes les 5 minutes pour un rien. De vouloir coucher avec n'importe qui. Il saute dessus comme un animal. Désolé le trépied est complètement mort. A vouloir sauter dessus tel un animal en route. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment très 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 dommage. Toujours est-il. Au tout début donc j'ai eu un mauvais avis en ce qui concerne cette série. Mais après avoir poussé l'aventure. Et vraiment poussé la lecture jusqu'au bout. Je te dirai très clairement que j'ai eu un méga coup de coeur. Alors pas giga mais méga comme un coup de coeur. Pour cette série. Tout simplement parce qu'au final. Quand on découvre pourquoi ce personnage agit ainsi. Et pourquoi l'autre personnage que l'on suit dans l'aventure. Et ainsi avec lui. Donc celui qu'on voit ici. Bah j'ai vraiment apprécié de lire. De découvrir ces personnages. De découvrir leur relation. De découvrir cette aventure. Et finalement nous sommes tombés sur une série. Qui était super bien développée. Gérée et abordée. Donc je suis très contente de l'avoir lue. Contrairement à l'autre série. Où j'étais énormément déçue. Mais c'était principalement comme tu le sais. Parce que c'était en deux temps. Et que j'aurais préféré ça soit une seule et unique histoire. Parce que là ça aurait fait quelque chose aussi de très intéressant. Pour ce qui est de l'autre oeuvre que j'ai déjà lue de l'auteur. Je ne m'en rappelle absolument pas. Donc je t'inviterai bien sûr à aller voir mon avis. Si tu veux découvrir une autre oeuvre que pourrait vous pose ce mangaka. Voilà. Désolée j'ai bugué un petit peu. Mais je suis malade. Donc c'est tout en ce qui concerne les informations sur ce manga. De toute façon tu auras vu ma note à côté de moi depuis tout à l'heure. Cette vidéo yaoui. Donc à présent est terminée. J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir. En likant, commentant ou même partageant cette vidéo. N'oublie surtout pas d'aller me rejoindre sur les réseaux sociaux pour louper aucune information. Je te retrouve donc vendredi prochain pour un nouveau yaoui. Et sur ce à bientôt.